Les militaires malades internés à l'hôpital militaire du camp Katindo à Goma ont été visités lundi par le gouvernement militaire Adinterim et commandant des opérations au Nord Kivu. Le général-majeur Peter Shirimwani, celui-ci, affirme que dans les combats contre cette agression rwandaise, l'armée a besoin de tous ses éléments en forme, d'où cette visite avec un appui en produits pharmaceutiques apportés à ces malades pour leur soin. Des détails dans ce reportage signé Patrick Cialois. Les gouverneurs militaires Adinterim du Nord Kivu, le général-majeur Peter Shirimwani, s'est lundi à l'hôpital militaire du camp Katindo. Le commandant des opérations au Nord Kivu est venu visiter les militaires malades et internés dans cette formation médicale. Il leur a apporté un lot important de médicaments car la République a besoin d'eux pour la réconquête de toutes les zones sous contrôle du M23, a-t-il martelé. Nous qui sommes tout l'état au front, nous nous blessons, nous mourons et lorsque un ami est blessé, il faut le visiter pour un réconfort moral. Donc si je suis passé visiter les blessés, c'est pour les réconforter. J'ai acheté des produits pharmaceutiques pour leur soin. Il y a des vivres, ils vont commencer à manger trois fois par jour et nous les souhaitons la guérison le plus vite possible parce que même si nous sommes dans une situation de trêve, nous devons nous rélever tous pour aller reconquérir la partie sous-occupation. Le général-major Peter Thurumouami rend les hommages mérités à tous ces militaires qui nécessitent de se sacrifier pour la défense de la patrie. Notre serment c'est mourir pour la nation. S'il arrive qu'on soit blessé, c'est pas mauvais, ça arrive parce que quand vous êtes au front, vous tirez, l'ennemi tire. Donc vous pouvez vous blesser, vous pouvez mourir, mais c'est pas une fatalité. On doit toujours tenir et nous devons nous battre parce que c'est notre pays, c'est notre devoir, c'est notre métier. Peu avant cette visite, le gouverneur Adi Interim du Nord Kivou, le général-major Peter Thurumouami, a procédé au lancement des travaux d'asphaltage de l'accès routier Néo-Apostolique Station Simba au quartier Ndocho sur la RN2 grâce aux plaidoyers des notables de la Provence, parmi lesquels Blaise Kavunguera à travers la fondation portant son nom. Soulignons que ces travaux sont financés par les gouvernements provincials militaires et exécutés par l'entreprise Montgabaon.